Si les gens cherchent les vaccins, c'est parce qu'ils veulent lui donner encore des noms, parce qu'il y a une vie normale. Fini ! Maintenant, nous sommes entrés vers les événements du temps de la fin. Plaisir abandonneront là, pour s'attacher aux esprits, c'est à la doctrine d'aider. C'est-à-dire, quand tu vois les gens donner le micro aux gens à l'église, doctrine d'aider, d'aider moi. Retiens aujourd'hui, dans l'enseignement de l'Apocalypse, le 4 premier saut constitue un tout. Ce n'est pas que ça viendra de manière disparate ou progressive, non. Ça vient de manière complémentaire pour faire un seul tout. Donc, à une certaine période, nous vivrons les 4 fléaux directement. Posons le fondement. Si tu as totalisé 50 versets bibliques. Sinon, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la Bible. Et tu n'as pas de la Bible. Tu n'as pas de la Bible. C'est pourquoi les gens ont des ordres. C'est une grande forêt. Tu peux entrer et sortir de l'eau. Imagine verser bien, mais surtout quand tu dis qu'il n'y a pas de FCC. Il n'y a pas de ma boune. Il n'y a pas de Alexis Tambomouamba. Comment dire ? Tu es un chef de la famille. Puisqu'un Timothée, quatre services, il est un faux prédicateur. Mais tu ne sais pas si tu es un apostasie. Tu as un apostasie, tu n'as pas le message. Il y a un bon sens. Il y a un ministère de la prospérité. Il y a un apostasie. Le ministère de la prospérité, c'est l'apostasie. Voir lui mettre un quartier industriel, siège social. Nous avons dit que cette agne représente la liberté et la conscience. C'est une religion qui monte de la terre. L'écuménisme qui sort de l'église est catholique. Les catholiques, pardonnez-nous. Mais tu n'as pas dit que tu es un homme. Il n'y a pas de fondateurs catholiques. Il n'y a pas eu le papa. Les allaïs se sont catholiques. Tu es un homme. Tu es un homme catholique catholique. C'est toi le fondateur des catholiques ? Remarquez ici. Nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape. Le pape, qui a deux cornes, qui veut mélanger dangereusement la religion et l'Etat. C'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre. Donc tout le roi de la terre, le président africain, qui va au Vatican, il va prêter allégeance au pape pour animer l'image de la bête dans leur pays en faisant le test d'obéissance civile. Un vent renversera des choses dans ces pays. Et les morts seront nombreux. Mais attention, le début de cet événement, c'est avec l'instauration de Joe Biden en tant que président des Etats-Unis d'Amérique. Ensuite, il sera installé dans les airs. Les esprits qui sont là vont libérer deux mouvements. Le premier fera agiter les expatriés et les noirs. Mais le second fera sortir les gens un jour des Etats-Unis d'Amérique sans transporter ni voiture, ni argent, ni compte bancaire. Ils diront que c'est l'unique occasion qui nous est donnée, sortons d'ici. Retenez ce que j'ai dit. Vérité, réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous qui ne suivez sur nos deux chaînes respectives, évangélistes, Roger Bac à télévision, ainsi que sur Nouvelle Tendance TV. Bienvenue à ces tout derniers numéros de l'année 2020. Dans quelques heures, nous allons devoir dire au revoir à cette année et dire bienvenue à l'année 2021 qui va très, très bientôt commencer. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Infilement, merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Je crois que nous avons assez travaillé. Nous continuons d'ailleurs parce que c'est ça notre devoir. Mesdames et messieurs, restez branchés. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement et vous permettra d'être en contact, bien sûr, avec nous à chaque fois que nous aurons à poster de nouvelles vidéos. Donc, vous allez le suivre sans problème. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour ce tout dernier numéro de l'année 2020. Sur ce plateau, nous avons l'évangéliste Roger Bac à le moindre de tous. Quelqu'un qui a l'art oratoire, qui a une façon assez exceptionnelle de communiquer. Je crois que nous serons bénis à travers cette émission. Alors, restez vraiment branchés, scotiers. Nous débutons cette émission, bien sûr, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'ambiance parce qu'aujourd'hui, nous allons encore recevoir beaucoup, beaucoup de bonnes choses de la part de l'Éternel. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom, mon frère et serviteur d'Élohim. Comme je sais bien le dire depuis un moment donné, l'apôtre Nélé, l'apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse. Bonne année à toi, bonne fête de fin d'année. Nous remercions tous qui nous suivent aussi, sans oublier notre équipe qui travaille avec nous. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Vous savez, nous aimons toujours reposer les fondements. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 32, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre de la captivité de l'ignorance. Car, au chapitre 6, c'est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que la faiblesse ultime de l'Église à Rendélé, ce n'est pas que nous manquons les hommes de Ephésiens 4, 11 à 12, ce n'est pas que nous manquons les gens de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28 au verset 29. Je paraphrase, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux uns comme évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints. L'Église ne manque pas dans le monde entier, le pasteur, le prophète et les docteurs. Mais ce qui manque à l'Église, c'est la connaissance. Car le peuple périt faute des connaissances. Et Matthieu 22, 29 dit, vous êtes dans l'erreur jusqu'à aujourd'hui parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance des dieux. Certains nous disent que les démonstrations que nous sommes en train de faire releveraient des événements liés après l'enlevement. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce que les gens étaient mal prêts, prêchés. Maintenant, nous allons poser le fond, le fondement. Mais pourquoi nous sommes en train de décortiquer ces histoires ? Parce que nous avons compris que le livre d'Ephésiens, au chapitre 5, le verset 11 à 12, je vous ai dit, dans la version semeur, ne participez pas aux œuvres stériles que produisent l'été, les ténèbres, mais démasquez-le. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Mais le symbole, c'est quoi ? Le symbole, c'est l'ensemble des éléments qui sont des signes, qui nous aident à interpréter pour faire connaître aux gens ce qui n'est pas connu ou ce qui est inconnu. Nous allons très vite dans Proverbe 6, 11. Nous lisons là-bas et nous comprenons que nous ne devons pas dormir, nous assoupir, de peur de tomber comme la gazelle dans le piège ou comme l'oiseau dans le filet de l'oiseau leur. Donc, cette émission a une importance capitale. C'est pour accomplir l'acte des apôtres. Au chapitre 26, le verset 16, je paraphrase. Vois, je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je te renvoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est alors maintenant qu'aujourd'hui, je m'en vais dire à ceux qui nous suivent que d'abord, l'enlèvement est une réalité et l'enlèvement est une vérité. Il y a un homme poussé par le Saint-Esprit. Il s'appelle l'apôtre Paul, au même titre que toi, l'apôtre des gentils. Nélie, il dit quelque chose qui est très important, que l'Église d'aujourd'hui doit savoir. Voilà ce qu'il dit dans le livre de 1 Thessalonicien, au chapitre 4. Le verset 13 au verset 17, nous entrons dans la matière d'aujourd'hui. C'est ce qui nous conduit au mystère de l'enlèvement. Je lisais donc, le livre de 1 Thessalonicien, au chapitre 4, le verset 13 au verset 17, et nous nous descendons maintenant dans le décodage du langage qu'on appelle eschatologique de Matthieu, chapitre 24. Mais nous allons sévaucher ensemble avec le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 11, mais tout en épingle de Thessalonicien, au chapitre 2, le verset 3 à 5. En parlant de roue, posons le fond. Car tout ce qu'un homme de Dieu peut dire, s'il n'y a pas de soubassement biblique, sache que c'est le standard des hommes. Ne perds pas ton temps avec un tel homme. Le porte-parole de Dieu s'appelle le prophète d'Élohim. Il n'a que l'accessoire, mais le principal, c'est la Torah de la divinité, autrement dit, la parole de... Je vous salue bien-aimé dans le Seigneur. Bonne année. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons rapidement toucher encore quelques points très importants, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même de... Il y a eu retour. Voilà. Les gens ont posé beaucoup plus de questions. Tout à fait. Et je crois qu'on aura plus de clés... d'éclaircissements sur le ministère de l'Apostasie. Et aussi, cette question, cette grande question qui beaucoup se pose en disant ce que nous sommes en train de... vous êtes en train d'exposer aujourd'hui va se faire après l'enlèvement ou avant. C'est une question bonne, mais aussi une question qui doit avoir une réponse avec un soubassement biblique. Mais, pourquoi est-ce que les gens disent que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous le verrons après l'enlèvement ? Jésus-Christ l'a répondu. Matthieu, chapitre 24, verset 29. Poussons le fond. Le fond. Est-ce que vous y arrivez ? Tu es là. Matthieu, chapitre 1, verset 22. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que ce que nous sommes en train de vivre ne viendra qu'après l'enlèvement, c'est tout à fait une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris les écrits, les écritures. Or, comment peux-tu comprendre les écritures si tu n'as pas le sonneur des écritures en accord avec Romain, chapitre 8 ? Car le Saint-Esprit sondait tout. Même la profondeur de Dieu. Entrons maintenant dans la profondeur de la parole de Dieu. Escaladons la montagne de la révélation. Pénétons la vallée de l'inspiration. Allons jusqu'au plus profond de ces vallées. Donc tu dois avoir un stylo et un cahier. Comment ? Pour moi, je vais me retenir dans mon tout-gout. Ok. Merci beaucoup. Je sens la présence de papa maintenant. Maintenant, je vais te le dire. Un quesalonicien, au chapitre 4, le verset 13 au verset 17, une autre pierre de touche. Voilà ce que disent les Écritures. nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous sommes au verset 14. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. qui vont connaître l'enlèvement du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'enlèvement du Seigneur. Donc les vivants sont restés. Si nous sommes toujours vivants, c'est parce qu'il y aura une catégorie de vivants qui vont connaître l'enlèvement sans passer par la mort. C'est la catégorie des générations qui représente Elie dans la transfiguration à la droite de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant la transfiguration, Elie est apparu à droite parce qu'Elie représente l'ensemble de tous les vivants qui connaîtront l'enlèvement mais sans passer par la mort, par la mort. C'est opposé au fond de Malibosso. Deux, nous ne dévancerons pas ceux qui sont des du sang. Tu entends ? Donc déjà on commence à vous donner l'information précise sur l'enlèvement. Par peut-être certains ne le savent pas. Les vivants ne précéderont pas les morts. C'est-à-dire l'enlèvement quand ça va se faire comme un clin d'œil. Mais le premier mouvement ce n'est pas le mouvement de ceux qui sont vivants. Nous ne précéderons pas ceux qui sont décédés. Ça veut dire autrement. Ceux qui sont décédés nous précéderons le premier. Donc l'enlèvement c'est fait d'abord pour ceux qui sont sous la terre. Car c'est là le dernier lieu des rendez-vous du Christ. L'avant-dernier lieu des rendez-vous c'est la terre. Après qu'il soit mort son dernier rendez-vous il a été enseveli pendant trois jours. Ce qui fait qu'il est monté vers la hauteur. Il a libéré les captifs mais les captifs qu'il libère premièrement ce sont les gens qui ont connu son avant-dernier rendez-vous à savoir ceux qui sont décédés. Posons le fond. Le fond. Donc on se comprendra à l'un des apôtres que l'enlèvement est une chose vraie. Mais seulement l'enlèvement va commencer par ceux qui sont décédés. Et c'est la question de savoir pourquoi. Parce que Christ avant de s'asseoir à la droite du Père il est venu libérer les captifs pendant trois jours. Donc ceux qui sont décédés seront enlevés de près le premier. Ensuite viendra nous le vivre le vivant si nous serons là. Vous comprenez. Dans l'un des apôtres l'enseignement de l'enlèvement commence à être compris. Et même le mécanisme avec lequel est au saléma. Maintenant comme tu comprends les process je veux que tu ailles vite vers le verset 16 on a dit nous nous n'allons pas précéder les décédés. Maintenant le verset 16 il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Tu comprends? Ici on ne dit pas à l'ouverture des seaux mais au son de la trompette or il y a cette seau il y a cette trompette. On peut maintenant après même dans l'émission qui viendra. c'est-à-dire que Dieu lui-même Jésus-Christ lui-même il donnera ainsi un signal. Mais où se trouve le signal? C'est là où Christ commence à nous dire déjà je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'il va commencer à s'accomplir que vous sachiez que le retour du fils de l'homme est proche est proche. Voilà l'erreur des écritures que les gens ne maîtrisent pas. Maintenant au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront le premier. Alors on se comprend donc n'aie pas le souci de ton père et de ta mère ou d'un cousin ou d'un frère qui est mort dans le Seigneur c'est qu'à un moment donné il est entre les entrailles d'Abraham mais au son de la trompette il sortira d'abord le premier donc l'enlèvement est une chose vraie. Mais si les morts ressusciteront le premier du secteur et du quoi je l'intéresse à votre délire pour nous qui sommes vivants ensuite nous les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées donc cette atmosphère nous monterons comme Christ était monté maintenant pourquoi les morts vont ressusciter le premier c'est pour suivre la personne qui était assise à la gauche maintenant de Jésus Christ il s'appelle Moïse pendant la transfiguration si Elie représente l'ensemble des élus qui auront vu l'enlèvement sans passer par la mort alors Moïse à sa gauche symbolise l'ensemble de tous les croyants qui auront l'enlèvement mais qui seront morts et qui seront ressuscités voilà pourquoi Abraham n'est pas sorti à droite David n'est pas sorti à gauche parce que tous ceux deux ne représentent pas symboliquement quelque chose posons le fond le fond Jésus Christ de Nazareth il y a un autre qui est un caméramen comme un prédicataire ce n'est pas de logos ça c'est la révélation des écritures pour bannir l'ignorance afin de ne pas tomber dans Matthieu chapitre 22 verset 29 vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écrits ni les écritures ni la puissance de Dieu posons le fond le fond le fondement quand tu crois maintenant que l'enlèvement existe et que tu comprends la procédure comment ça va se faire il faut maintenant que tu saches est-ce que ce que nous allons dire maintenant relève de la trompette ou relève de saut alors on dit au son de la trompette c'est à dire il y a cette trompette nous ne sommes pas encore arrivés à cette trompette nous sommes au niveau de cette saut or tous croyants en Jésus qui parlent de cette saut doit maîtriser les trois mystères qui vont s'exécuter les trois mystères s'appellent primo le mystère de la peau de l'apostasie segundo oui il y a primo et le segundo quand ça arrive au quatrième et cinquième ça complique espérons que Dieu va nous aider primo le mystère de l'apostasie il faut nous écrire ça mon terre mon terre écrit apostasie premier point deuxième point avant que l'enlèvement s'efface il y a le mystère de l'unique de l'uniquité maintenant le troisième c'est le mystère de l'impie ok de l'impie bon maintenant on pose la question c'est qu'il nous raconte là ça vient d'où posons le fond le fond des Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 ah oh non le temps est venu où la vérité doit éclater parmi les peuples d'Israël à ce qu'ils disent que tout ce que nous sommes en train de vivre viendront après mon frère lis-moi les écritures avec toi on va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 pour savoir si Maram Tozol va échoïa avant ou après l'enlèvement le livre des Thessaloniciens écrit par l'apôtre Paul au chapitre 2 le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière n'acceptez pas n'importe quelle manière de quelqu'un qui vous dira ces événements viendront après l'enlèvement ne soyez pas séduits il vous ment mais qui seront les séducteurs les séducteurs viendront par le premier cheval du premier saut or le premier saut se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6 le verset 1 au verset 2 c'est là le messager de la séduction ce qu'on va chercher à le découvrir il faut que l'apostasie soit arrivée ou pas auparavant or l'apostasie est définie comme une période de l'abandon spectaculaire de la foi le fondement sera renversé c'est là où le livre de Timothée nous dit dans le 2 Timothée vers le temps de la fin plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs c'est le phototang le livre de Timothée vient juste après tes salométiens j'espère que tu es déjà arrivé 1 Timothée excusez-moi 1 Timothée au chapitre 4 le verset 1 à 3 et on ira dans 2 Timothée aussi parce que ça dit pratiquement la même chose nous sommes là maintenant regarde bien nous sommes partis du fait que nous avons démontré que l'enlèvement existe nous avons montré la procédure les décédés ou les morts ressusciteront le premier ensuite nous les vivants nous viendrons mais nous allons monter au son d'un signal le Seigneur l'humain fera le signal pour que les vivants puissent monter mais puisque le signal viendra au son de la trompe de la trompette là nous ça nous renvoie dans les sept trompettes mais comme nous voulons connaître les trois mystères de l'âge qui vont nous conduire vers l'enlèvement nous avons parlé du premier c'est la porc la prostasie le second c'est le mystère de l'iniquité mais nous venons de voir qu'il y aura le mystère de l'impie or ici déjà dans le livre 2 2 Thessaloniciens 2 3 il nous dit quelle personne ne vous sert cette séduction qui va le faire il y a des gens qui sont venus qui ont enseigné aux gens que les choses ici que vous voyez dans les livres d'apocalypse vous ne les vivrez pas mais nous ne les redisons ce sont des séditeurs mais les séditeurs se trouvent où ? le séditeur se trouve premièrement dans les livres de Matthieu chapitre 24 mais nous avons épinglé l'apocalypse chapitre 6 le verset 1 à 2 lisons mais comme nous sommes venus ici nous devons maintenant éclairer la lanterne des amoureux des écritures par le livre de 1 Timothée au chapitre 4 le verset 1 chapitre 2 3 que personne ne vous sait les séduisants donc quand on dit séduisants c'est la séduction maintenant on va maintenant vérifier cette séduction viendra d'où ? c'est pourquoi nous sommes dans le livre de 1 Timothée 4 je veux toujours que les gens suivent notre révolution disons mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi ok personne ne vous sait mais comment ils vont abandonner la foi si il y a personne qui vient prêcher l'évangile qui n'a pas de fondement comment vont-ils abandonner la foi si on ne leur prêche pas le ministère de la prospérité comment vont-ils croire au ministère de l'apocalypse si on leur parle de la tharaxie c'est quoi la tharaxie c'est quoi le ministère de la prospérité je ne sais pas quel titre il faut donner en 2021 parce que le corona continue son parcours il vient de produire une autre variante le bain c'est la prospérité le bain tout à l'heure confinement si les gens cherchent les vaccins c'est parce qu'ils veulent donner encore des noms finit maintenant nous sommes entrés vers les événements du temps de la fin plaisir abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine de démon c'est à dire quand tu vois les gens donner le micro aux gens à l'église doctrine de démon comment démon vous allez donner le micro dans l'assemblée des saints maintenant si tu comprends bien donc intimité au chapitre 4 le verset 1 appuie le message de ce que nous sommes en train de lire que personne ne vous séduise que Paul dit dans tes salonicien maintenant cette séduction sera représentée par quoi ? c'est ce qui nous renvoie maintenant dans le livre d'apocalypse au chapitre 13 le verset 11 le vrai problème les gens qui lisent l'apocalypse veulent suivre la numérotation du 1er 2ème 3ème 4ème 5ème chapitres comme si les événements vont suivre la numérotation des chapitres que Jean a donné non les livres d'apocalypse a des choses qui sont vers le chapitre 20 mais qui peuvent renvoyer directement au chapitre 6 c'est pourquoi qui peut sonder les écritures doit que ce soit les voies de Yahvé seulement les justes vont y marcher mais le perfide y trébicheront pour toujours posons le fond le fond l'apocalypse c'est 6 ah c'est pas facile ça se fait un peu lire ça l'apocalypse chapitre 6 le verset 1 à 2 on y va l'apocalypse chapitre 6 le verset 1 2 l'ouverture de premier saut titre le faux Christ j'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un des sept l'un des sept l'agneau c'est qui c'est celui que Jean désigne comme l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde si lui-même ouvre les livres il est où il est déjà revenu papa il faut comprendre les écritures je dis bien qui ouvre les livres qui ouvre les sept seaux c'est l'agneau c'est-à-dire il est en train de tourner le page de l'humanité lui-même n'est pas encore redescendu dans sa seconde venue mais il ouvre les livres pour que les événements aient lieu avant que lui ne revienne mais avant qu'il ne revienne il fera signe au son de la trompette papa vous êtes là ah voilà les roues les rouleaux laissez le peuple être assis sur l'herbe verte écoute il ouvre l'un de sept seaux et j'entends l'un des quatre êtres vivants regarde bien mon frère quand tu liras le premier seau le deuxième seau le troisième seau et le quatrième seau tu entendras toujours un être vivant il y aura toujours un être vivant qui va crier qui dit viens ça veut dire le quatre premiers seaux sont des événements qui concernent l'histoire de l'humanité parce que ce sont des hommes qui l'invitent c'est à dire les hommes commencent à dire viens bon au monarque les phénomènes qui concernent l'humanité sont conviés par l'humanité un des quatre êtres vivants il dit viens quand l'être vivant appelle les histoires c'est pour que cela se manifeste parmi les hommes dans l'histoire de l'humanité vers le temps de la fin maintenant quand il devient le premier donc retient aujourd'hui dans l'enseignement de l'apocalypse le quatre premiers seaux constitue un tout ce n'est pas que ça viendra de manière disparate ou progressive non ça vient de manière complémentaire pour faire un seul tout donc à une certaine période nous vivrons les quatre fléaux directement c'est qu'ils croient qu'il y a un deux non le quatre premiers seaux constitue le tout cohérent c'est à dire que ça va s'amasser former un tout et frapper à une période à une même période que ce n'est pas vivre est-ce qu'il y a un quand l'agneau ouvrit l'un de sept seaux j'entendais un des quatre êtres vivants qui disait d'une voix forte de tonnerre il dit quoi ? le livre s'ouvre il faut bien comprendre les écritures pour l'instant l'agneau n'est pas sur la terre mais l'être qui crie il dit il vient donc il appelle le sceau à venir se manifester chez les humains parce qu'il doit couronner les événements du temps du temps de la fin maintenant quand ça vient il dit deux je regardais voici Paris un cheval un cheval blanc mais pourquoi le cheval blanc parce que le cheval nous avons dit dernièrement il y a le chevalier il y a le cheval le chevalier c'est le le messager ou le cavalier c'est le messager mais le cheval c'est le le message maintenant tous les deux ont une signification pourquoi parce que ici il représente le faux Christ en accord avec intimité 4 et 1 prisière abandonnera la foi pour s'attacher aux esprits c'est séducteur maintenant si tu lis bien un Thessaloniciens au chapitre deux Thessaloniciens au chapitre deux trois on dit que personne ne vous sait ne vous séduise mais matière du quoi au sujet du cheval du chevalier posons le fondement le fondement tout le mbate tout le totalisé 50 versets bibliques il faut toujours te référer au print au principal C'est une grande forêt, tu peux entrer en haut et tu sors de K.O. On les appelle les fontaines sans eau. On les appelle les fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau. Ils font finir, c'est une bête de chou. Bête de chou. Ah, c'est un bâtron d'un délire. Je me disais que les gens ne sont pas venus. C'est un bâtron d'un coup de pied, de 1er jusqu'à 17ème. Ce sont des choses qui sont en paix. C'est un bâtron d'un des dépôtels. afin de qualifier bon on rentre ici nous disions Matthieu chapitre 24 je crois que Matthieu 24 est-ce qu'il y a un chef puisque un Timothée quatre services ils ont un faux prédicateur mais tu as l'apostasie tu as l'apostasie il y a un message il y a un bon le ministère de la prospérité le ministère de la poste il y a un parti industrielle siège social il y a un combat spirituel or si tu as un combat spirituel ce n'est pas pour le micro il y a un homme il y a un homme il y a un homme tu vois ce qui est l'opération Ephésien 6 voilà Ephésien 6 11 à 12 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous luttons contre les principautés les autorités et les esprits mes chants qui chantent sur l'espace, c'est ça. Je suis un ministère de la postage. Le ministère de la postage. Le siège social est du mal. C'est ok. Il y a des choses qui sont des victimes. Il y a des victimes, des victimes. Je suis un winner, un vainqueur. Je suis un double portion de l'argent. Je suis un acte à racine. Je suis un postage. C'est-à-dire qu'il y a des victimes vraiment. Il y a des victimes. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'humain ? Il faut nous aider. Prenez-moi ces quartiers et transformez-les en industrie de fabrication. Soit des produits cosmétiques, soit des produits de biscuiterie, fabrication des eaux. Parce que la société a un problème. Nous avons des gens qui ont besoin de travailler. En commençant par Coïdrou. Vous prenez deuxième et troisième. Vous sautez directement cinquième. Cinquième, septième. Vous clôturez avec du septième. Voilà tous ces quartiers à obtenir une raison d'être, une délivrance géographique. Bon. Et Ouyakak ? Posons le fond. Le fond. Tu sais ce qu'il y a ? Mathieu. Ce qu'on a maintenant à Mathieu, pourquoi ? Frère, c'est toi qui me suis. Pourquoi je t'amène sur Mathieu ? Je t'amène sur Mathieu parce que je dois démontrer l'Apocalypse, c'est le cheval et le chevalier. Je vous ai dit que le chevalier ou le cavalier, c'est le messager. Mais je dis que le cheval, c'est le message. Mais regarde maintenant. Mathieu, chapitre 24. Nous allons lire. Le verset 4. Avant de lire le verset 4, voici le sous-bassement. Les apôtres s'approchent de Christ et lui posent la question. Dis-nous, quel sera le signe de ta vie ? Non, c'est important ton temps, parce que tu es vraiment un bon lèvement. Donc, qu'est-ce qu'on a verset 3 ? Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement ? Et de la fin du temps ? Tu vois que c'est la même question que nous parlons. Mais lui maintenant, il répond dans le verset 4. Jésus l'a répondu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah ! Au commis. Prenez garde que personne ne vous séduise. Va maintenant vers le verset 11. Au compagnon, qui vont séduire ? Un des trois. Plusieurs. Plusieurs faux prophètes. Faux pro. Faux prophètes. S'élèveront et ils séduiront beaucoup de... Beaucoup de gens. Oh, papa ! Bouchiri. Aussi, si Bouchiri, on ne cessera jamais de citer ton nom, mon frère. L'homme de l'Afrique du Cid. Et donne-moi avec sa photo. Comment est-ce que c'est ? Alpha Luca. Il n'y a pas de ganga. Il n'y a pas de gens. Il est maintenant en France, en Portugal, cherchant où séduire les gens. C'est pourquoi ils séduiront beaucoup de gens. Écoute, mon frère. D'après le calcul mathématique. La moitié, c'est combien ? Cinquante. N'est-ce pas ? Sur cent. Beaucoup, c'est combien ? Sur cent, 70, 80. Donc, quand vous dites que ces gens ont beaucoup de gens dans leur église, ce n'est pas un signe pour prouver l'authenticité de l'existence des vrais Jésus. Non. Ça démontre encore, c'est une preuve qui démontre qu'il a séduit beaucoup de... Beaucoup de gens. Voilà pourquoi l'homme des deuxièmes et des troisièmes. On a suspendu les veillées. Par le binaïe, papa, ton compte, on a un peu de 21 heures. Et il y a pourçu le danger de manquer la dîme et l'action de grâce de la fin de l'année. Il organise quatre quittes. Il y a poursuivre les deuxièmes et les troisièmes. Ça peut être bien. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est là. C'est quoi ça ? On est où là ? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au lieu de leur parler de l'épouse qui sera à la rencontre de l'épouse, ils perdent le temps avec la dîme, les offrandes, l'argent. Multipliez votre argent. Dieu va vous bénir. Dieu va bénir qui ? On cherche le vaccin. Ça fait quarante ans, on cherche le vaccin du VIH et Sida. Par exemple, on est où en noté. Cent ans, on cherche le vaccin du cancer, on n'en trouve pas. Mais miracle, en huit mois, on a découvert le vaccin du Covid. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Ils ont la cate. Tu sais pas, 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 tu sais pas. Après, tu sais pas, huit mois, caca, vaccin, bimis. Hé, quel est-il ? Effet placebo. Diminution de la population mondiale. Ok. Bon, allez te comprendre, hein. Mais maintenant, je voudrais te comprendre. Il y a un faux prophète. J'ai inventé l'horreur. Parce que c'est une apocalypse. Nous allons décoder quelque chose. Donnez-nous les chevals. Bon, on va s'habiller au poudre. Ensuite, donnez-nous poudre. C'est là, décoder, maintenant. On ajoute encore. Il avait l'arc à la main. Donnez-nous l'arc. Il couronne lui-fait de donner. Voici les éléments qui vont s'ajouter. Avec Apocalypse 6, troisième verset. Baptiste. Hé, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a un arc. C'est parti. Apocalypse. Au chapitre 6, c'est le verset 3. C'est parti. Après, il y a un homme. La Babylone est la grande. Pour te dévoiler, je ne sais pas si tu es à côté. Apocalypse, c'est le chapitre 6. Le verset 3. Je vais vous dire, mon frère. Non, 3. C'est parti. Ok. Ouvertir le deuxième main. Ce n'est pas le premier saut. Tiens cette affirmation. Le premier saut, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est un tout. Ce sont des phénomènes qui vont s'entremêler pour former un tout et vivre avec l'humanité pendant une période. Et c'est la période que nous traversons. Le deuxième saut, on dit ceci. Lisons. Chapitre 3. Quand il ouvrit le deuxième main. Saut. J'entendis le deuxième être vivant qui disait quoi? Viens. Quatre. Il sortit un autre cheval. Papa, il y a un cheval. Cheval, c'est-à-dire que la couleur est rouge. Roug. Autrement dit, selon la version semain, le cheval de la couleur est rouge. Rouge. Celui qui l'est monté, encore un autre cas, donc prenez dans ses chevales rouges, mettez un autre cas, cavalier. Mais on dit, celui qui l'est monté, maintenant donne même la définition de celui qui l'est monté. Quelle est sa mission? On dit quoi? Reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix. La paix. La paix de la terre. Afin que les hommes se gorgent les uns les autres et une grande paix lui fudeau. Montrez-nous la paix. Tu as continué de connaître. Oh, ma cambo, vous avez inventé. Mais il lui fit donner le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Mais si c'est sur la terre, est-ce que les vivants sont déjà enlevés? S'ils sont enlevés, la triompette n'a pas encore sonné pour que l'enlèvement s'efface. Donc les vivants sont encore sur la terre. Mais le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Donc, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Quel est cet homme qui va enlever la paix sur la terre? Tu as déposé. Tu as dit que là-bas, vous avez deux minutes. décortiquez-nous ces histoires et nous allons revenir là-bas. En attendant, je saute maintenant au niveau de l'Apocalypse, chapitre 14. Dans ce sens, il y a un symbole où il nous explique. nous allons avaler les rouleaux. Nous allons poser le fond, le fondement. Papa, le coup, il va y avoir deux ou trois minutes. Il va y avoir une signification, une code. Oh non, il va y avoir une code des importantes. Maintenant, l'Apocalypse vous donne des codes et des symboles. Si toi, tu n'aimes pas décoder, comment tu vas connaître le message qui est caché? Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Lisons. Seigneur Jésus, c'est à cause de ces choses qu'on a dit, qu'il est bien habillé. Nous allons l'empoisonner et les gens rêvent des choses. Je dis, ne craignez rien. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Personne ne mettra la main sur moi en accord avec l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8 à 9. L'Eternel appartit à Paul dans une vision et lui dit, ne craignez rien. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger et personne ne levera sa main pour te faire du mal car ce que tu fais, j'ai un peuple nombré à sauver dans si des vides. Donc, tu vois, je vais quitter. Je vais vous donner un peu de moyens et je vais vous donner. Bon, c'est que toi, c'est l'Apocalypse 13, 11. Et l'Apocalypse, mon cher, tu as vu monter la terre une bête qui avait des décors. Les décors, nous avons dit, ça symbolise le pouvoir, des pouvoirs, l'Etat et la religion. Vous avez compris, non? Vous avez compris, c'est un dél, c'est un dél. 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 catholique. Catholique, pardonnez-nous. Mais vous avez compris, c'est un dél. Vous êtes fondateur catholique. Vous avez compris, c'est un dél. Papa, vous êtes catholique. Vous avez compris, c'est un dél. c'est un dél. Les prêtres, les curés, tous, c'est un dél. c'est un dél. Mais vous avez compris, c'est un dél. C'est un dél. catholique. Au nom de moi, Baka, qui était catholique à l'église de Saint-Lique, je suis première communion et deuxième communion. Tu veux m'interdire de parler de moi dans l'ancienne religion ? Eux, viens-le-me dans le Seigneur. Tu sais que tu m'étonnes. Je parle au nom du premier et du deuxième communion. Je suis catholique. Je ne suis pas pas de croix. Je ne suis pas de la croix. Jusqu'à ce qu'il a pris à l'éternel. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Mais voilà maintenant, en train de décortiquer le mystère de Babylone, la grande. Où j'étais ? Je ne sais pas si tu étais à l'église à l'église. C'est l'église. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Je ne suis pas de la croix. Je n'ai pas été. Tu n'as pas été. Chapelle. C'est là que je n'ai pas été. Tu n'as pas été. Passons le fondement, mon frère. Le verset 12. Dès qu'on semblait un agneau, mais il parlait comme un dragon. Nous avons dit le parler du dragon, ça symbolise tout simplement la déclaration qu'on nomme le pape. Il est le vicario, qui symbolise le 666 tel qu'attesté par l'Apocalypse 13 le verset 18 qui est caché derrière le chiffre 666 nous avons dit que dans l'ancien antique on avait l'habitude de cacher le nom des gens derrière le chiffre dans l'année de Nazaré on a fait 423 419 on a fait 419 on a fait un chiffre romain tant qu'on comprenne 12 elle exerçait toute l'autorité sur la première bête mais la première bête se trouvait où la première bête se trouve au niveau d'Apocalypse chapitre 13 le verset 1 la première bête c'est qui la première bête et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait d'icorne et cette tête la bête ici elle monte de la mer or nous avons une seule mer c'est la mer méditée là on ne parle pas d'une religion on parle maintenant d'une bête cette bête elle monte de la mer c'est la mer méditée la première bête elle a formé de l'agneau mais il parle comme un drap donc la ressemblance par rapport à un animal mais la première bête n'a pas de ressemblance on dit tout simplement cette bête avait du corne et cette tête mais elle ressemble à quel animal on n'a pas donné il faut savoir faire la différence des écritures je ne sais pas si vous comprenez cet animal sera compris aujourd'hui puisque Apocalypse mais Daniel dit des choses que lui aussi a eu envie en vision tous ceux-là ne sont pas d'une même génération mais est-ce qu'ils n'ont pas dit la même chose cette bête qui monte de la mer c'est un pays c'est un peuple c'est une langue c'est une nation ça s'appelle l'Italie autrement dit Vatican un État dans un État dans un État et voilà ce qu'ils ont dit une religion sans roi non ces gens ont dit des choses catastrophiques donc si si vous n'avez pas de pape au niveau de la religion c'est comme un royaume sans roi qu'est-ce qu'il voulait nous dire là donc si vous avez une royauté il n'y a pas de roi c'est la même chose avec la religion catholique sans pape donc il veut dire en d'autres termes le roi de la royauté chrétienne il s'appelle le pape il s'est attribué le titre de Dieu Jésus-Christ de Nazareth le chef de l'église donc le pape s'est autoproclamé avec cette expression que je suis moi la tête de l'église comme le roi est la tête du roi du royaume si quand il en a bien comme il se déclare qu'il est la tête de l'église donc il vient de prendre la place de Jésus-Christ de Nazareth maintenant les dragons faisaient quoi suis-moi bien Tanga Tosongi dans l'Apocalypse chapitre 13 maintenant elle exerce quoi l'autorité devant la première bête en présence de la première bête et on dit quoi elle obligée n'est-ce pas la terre et les arts et les habitants adoré qui la première bête nous sommes dans sorry l'Apocalypse 13 le verset le verset 12 ok remarquez ici nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape le pape qui a des cornes qui veut mélanger dangereusement la religion et l'Etat c'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre l'Etat sera la religion la religion sera l'Etat mais cet homme qui est cet animal qui est comme l'agneau mais qui parle comme un dragon on dit que cet homme exerçait son autorité devant la première bête or la première bête ce n'est pas une bête on dit monter de la mer ce n'est pas un animal mais c'est une bête qui monte de la mer or au-delà de la mer méditerranéenne c'est là où se trouve le pays aux sept montagnes aux sept collines ça s'appelle l'Italie maintenant il dit que l'Italie c'est un roi c'est comme la religion sans pape donc il considère la religion catholique comme étant une religion qui a pour Seigneur et qui a pour Dieu le pape le pape donc ça veut dire le chuménisme dans le monde va s'appeler le christianisme l'islam va entrer au niveau du chuménisme les anglicans vont venir là-bas les pentecôtistes vont se joindre là-bas tous choisiront le chef pour chef de l'église le pape le pape ils vont tous appréter allégeance au pape au pape c'est comme ça que l'église catholique va traverser la période de la tribulation plutôt l'église chrétienne va traverser la période de la tribulation en ayant pour tête maintenant le pape qui donne les ordres de la même façon que le culte dans le monde entier c'est exécuté sous l'ordre du pape même nous les chrétiens nous devons obéir au principe que le pape va établir mais non on va poser le fond le fond le pape pourquoi est-ce qu'il s'est quitté le fond il s'est qu'il y a des autres il s'est qu'il y a des autres et tu risques de sortir avec la mort physique précoce nous on va faire un petit mot si on va voter la vérité il va y avoir la prospérité et à la fin de cette année ça va être 4 quilles nous pouvons éviter 21 ans je demande à l'autorité politique il faut sirvée qu'il respecte les mesures de distanciation les mesures barrières pour le savoir les choses les choses nous on va faire un petit mot un petit mot Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501